Jeudi dernier, nous avons voté un plan pour la jeunesse. On va y consacrer 10 millions et ce que je souhaite, c'est que les associations sportives, culturelles, sociales, de quartier et d'environnement ou des initiatives propres que nous soyons dans cette démarche. Comme j'aime dire, pensez Guadeloupe, agir au Guadeloupe. J'entends par le public, Guadeloupe, agir au Guadeloupe ! Les différentes délégations sont matérialisées par les drapeaux. Président, à tous souris, vous êtes contents de cette manifestation aujourd'hui. Et en plus, Lyon a gagné, c'est votre équipe favorite. Non, mon équipe favorite, c'est Marseille. Mais ce fut un bon tournoi. Quand on a dit tennis-football, ce qui est important, c'est de voir la détermination des jeunes, l'engagement des jeunes pour pouvoir gagner ce tournoi. On a vu la joie des Lyonnais. Ce qui montre que notre objectif est atteint, on veut que ce tournoi soit une vitrine pour les jeunes Guadeloupéens de cette catégorie de 16 ans, pour qu'ils soient confortés à de grandes équipes telles que Fluminance, Ajax, Lyon ou encore Miami. Donc, sous ce point, l'objectif est atteint. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le public a répondu. Et beaucoup de jeunes, beaucoup, beaucoup de jeunes étaient présents. Aujourd'hui, on a même dû fermer la tribune pour des raisons de sécurité. Donc, c'est cette satisfaction. Et cela nous conforte, nous, en force, pour le troisième tournoi. J'ai eu l'occasion de dire que l'année prochaine, il faudrait une équipe asiatique. Et vous savez, Thaïlande nous a contactés pour nous dire que ça les intéresse de venir. Donc, ce tournoi fait sa réputation. Et c'est positif pour, en tout cas, pour le football guadeloupéen et pour la jeunesse guadeloupéenne. Content de l'aventure, content qu'elle se termine comme ça. Il y a eu beaucoup d'énergie, d'investissement donné de la part des jeunes, du staff, de tout l'encadrement. Donc, on est content. Et concernant le tournoi, qu'est-ce qui vous a paru un peu nouveau ? Nouveau, c'est ce qu'on disait. On venait faire un tournoi de performance. On venait là pour être compétitif. Mais aussi, il y avait un enjeu culturel de découvrir d'autres sélections, d'autres styles de jeu. Miami, Fluminense, des clubs qu'on n'a jamais l'habitude de rencontrer. Et puis, voilà, on a pu jouer des matchs aussi de très bons niveaux contre l'Ajax. Le quart de finale, c'est un match qui nous fait basculer dans un autre mode de la compétition. Donc, voilà, très content d'avoir vécu cette expérience. Ce résultat ne peut qu'encourager votre équipe à aller encore plus loin. Aller encore plus loin, je sais que ça sera le cas l'année prochaine en 17 ans nationaux. Mais ça vient surtout récompenser cette saison qui n'a pas toujours été facile pour ce groupe-là, pour les garçons. Donc, voilà, c'est une bonne chose. Et vous terminez, si vous avez un message à adresser aux Guadeloupéens qui vous aurez actuellement ? On vous remercie déjà pour l'accueil. On s'est senti comme chez nous. Et puis, continuez à cultiver cette dynamique du sport, notamment du foot, parce que vous avez des profils, des athlètes aussi qui peuvent être de très haut niveau. Donc, voilà, il faut continuer à être dynamisé et valoriser le sport sur votre territoire. Nous sommes en pleinement satisfaits puisque ça s'est très bien passé sur le plan sportif. Donc, c'est vrai que c'est certainement la meilleure équipe qui a gagné. Et puis, nous sommes satisfaits aussi puisque ça a été un succès sur le plan populaire. Donc, nous avons eu un engagement total de notre population qui s'est déplacé pendant tout le tournoi. Ce n'est pas uniquement pour la finale. Et nous sommes entièrement satisfaits de dire que le tournoi a été réussi cette année. Ma première réaction, c'est vraiment de féliciter le département de conduire une telle opération. Nous, au niveau de la Ligue, par rapport à notre politique, c'est l'opportunité pour les jeunes. Ils ont un moment de se confronter à des centres de formation, des jeunes qui ont un projet de devenir professionnel. Et en voyant ça, je crois que ça peut créer de l'enthousiasme chez eux et puis voir le football autrement. Moi, je crois que la jeunesse guadeloupéenne, à travers une telle compétition, ne peut en tirer que des bénéfices. Très content de la manifestation et on sent qu'il y a vraiment des jeunes. Et les jeunes sont contents. Les équipes qui ont été là, le département qui a organisé et en plus le responsable de la commission sport, c'est un moulien. Donc, on a beaucoup parlé du lac. Et pour la famille Guédu, je trouve que c'est une très bonne chose. Le public a répondu présent, mais surtout la jeunesse. La jeunesse a répondu présent et ça se passe bien. Je suis très contente pour ma commune puisque quand nous avons fait le choix de rénover le SAD, nous avons au départ privilégié une piste en herbe. Mais les entreprises ont été défaillantes et puis nous avons préféré privilégier la piste synthétique. Donc, du matin au soir, nous pouvons jouer dessus. Il y avait du niveau. Les équipes invitées ont joué le jeu pleinement. On a vu des équipes, de très belles équipes, que ce soit Lyon, le vainqueur, Netel Miami, la Jacques d'Amsterdam, le Havre. Donc, ce sont des équipes qui ont un très bon niveau. Ça montre aussi à nos jeunes Guadeloupéens le niveau qu'ils peuvent aussi atteindre au niveau du football. Donc, maintenant, c'est à certainement nous élus de faire en sorte de mettre les moyens nécessaires pour permettre à ces gamins-là d'atteindre ce niveau-là. Le haut niveau à 16 ans et on avait près de 120 jeunes Guadeloupéens sur cette compétition. Et voir déjà la finale, la demi-finale de ce soir, enfin la troisième place, ça a été un moment que le public a apprécié. Et je crois que le football, qui est le sport favori des Guadeloupéens, ça se voit encore et que le public a répondu favorablement. Et nous, au niveau de la Ligue, du Conseil de Ligue, on s'en réjouit fortement. Je pense que c'est fantastique pour les joueurs. Ils sont venus ici, ils étaient bien en compétition, ils ont très bien représenté notre organisation, ils ont été capables de s'opposer à certaines des meilleures académies du monde et je pense qu'ils peuvent marcher avec la tête haute, être fiers et optimistes pour ce qui est à venir de chacun de leurs futurs. Je suis très fier de comment ils sont comportés. Vous pensez revenir en Guadeloupé avec les joueurs ? On en a envie. Et je pense que les équipes font vraiment du tournoi quelque chose de spécial et je pense que l'organisation du tournoi doit grandir et devenir bien meilleure qu'il ne l'a été. Comme vous l'avez vu, il y avait un moment où il y avait 12 joueurs sur le terrain parce que l'arbitre ne siffle pas l'arrêt de vœu et qu'il est de l'autre côté du terrain. Donc comment on peut savoir s'il sort, si le jeu ne s'arrête pas, c'est hésicule. Donc je pense qu'il faut avoir des réflexions et des améliorations parce qu'évidemment, les organisations voyagent une longue distance pour ce tournoi et ça doit être géré par des professionnels si vous voulez ramener la crème de la crème. Donc on va voir. Comment vous expliquez un tel succès, Brésilard ? Je pense que cela correspond à un besoin et cela correspond aussi à une opportunité pour les jeunes puisque nous, souvent, la jeunesse peut être stigmatisée mais moi, ce que je dis au contraire, il faut offrir des actions. Jeudi dernier, nous avons voté un plan pour la jeunesse. On va y consacrer 10 millions et ce que je souhaite, c'est que les associations sportives, culturelles, sociales, de quartier, d'environnement ou des initiatives propres que nous soyons dans cette démarche comme j'aime dire ou penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Donc c'est cela et quand le public répond à cette manifestation, nous ne pouvons que continuer dans cette démarche. les applaudissements du public, les applaudissements du public, les applaudissements du public, de félicitations en direction de cette équipe bionnaise pour m'avoir vous arrêté sur un excellent match. De quelle émission vous avez dit ? Générique